bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à tous le fond de ma chaîne j'espère que vous allez comme d'habitude très 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 bien aujourd'hui ma présence ici c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2 c'est une leçon de mathématiques en français bon soyez attentifs et soyez bien mathématiques CM2 la leçon mesure du temps conversion et opération bien voilà je répète mathématiques CM2 la leçon 7 mesure du temps conversion et opération bien c'est un gain d'arb' até des Les objectifs de l'apprentissage sont de convertir les unités égiles de mesure de temps. Ces situations sont de transforme la croissance des idées. C'est évident de Scarlet. Les objectifs de la croissance de l'unie. Les objectifs de l'éducation des conditions de l'éducation des sujets. Il résout des situations problèmes. Alors avant tout, toujours le professeur commence sa leçon par un calcul mental. Et ce calcul mental il est en relation toujours avec la nouvelle leçon. C'est une mise en train, ou bien c'est un rappel de la leçon précédente. Alors ici, complément à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure. Et là, nous allons essayer d'améliorer l'addle. Nous allons voir l'addle. Nous allons ajouter le 1 à 10. Il y a 7. Nous allons ajouter le 2 à 2 à 4 à 6. Nous allons ajouter le 2 à 4. Pardon. Alors, le 6 à 4, c'est 10. C'est 10. C'est 11. 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 L'élève écrit 14, donc voilà la réponse des élèves sur les Algoisses. Procédé la matinée. Nous avons dit la construction des concepts binaigres. Et là, nous allons passer déjà les mesures de temps, conversion et opération. Alors, l'équipe. Premièrement, l'équipe de football de Rachid. La rencontre de l'équipe de Yusuf. Nous avons fait une récente de l'équipe de Firaq. Le match de Sud-Yougoul a deux dernières heures. Et là, cette récente de l'équipe de Marseille, jusqu'à la fin de l'année. Donc, les Trons-Sagd sont devenus les chaquels. Les Trons-Sagd sont devenus le 3, et les 3, et les 3. Et les 3, une récente de l'équipe de Marseille. Alors on va construire des Abl demonstrate le 3. Alors on fait la récente de l'équipe. Donc on va découvrir la solution et là on écrit les opérations. La durée totale du match en minutes est donc 3, 2 périodes, 35 fois 2, plus 10, alors 35 fois 2, il y a 70, plus 10, il y a le 4. Donc voilà la période totale. La durée totale du match est donc écrite la durée totale du match. Comme si le résultat est en mode et en mode. Ici on voit la durée totale du match. La durée totale du match est donc écrite la durée totale du match. Donc quand il y a une durée totale du match, on peut écrire la durée totale du match. Alors une fois que le nombre est supérieur à 60, on doit le convertir à une durée totale du match. Donc ici nous avons 10 minutes, donc je vais écrire, comme on n'oublie pas qu'une heure égale à 60, bien, on va écrire qu'il n'y a qu'une heure égale à 60 minutes. Donc 80-60 minutes, il n'y a qu'une heure égale à 60 minutes. Donc voilà le reste. Et 60 devient une heure, donc 80 minutes égale à une heure, 20 minutes. Donc 60 minutes, il n'y a qu'une heure, il n'y a qu'une heure, il n'y a qu'une heure, donc 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes. Donc 20 minutes, c'est une heure et 20 minutes. Et puis on va écrire qu'une heure, il n'y a qu'une heure, 2 émisions à la télévision. Donc on va faire la première, on va faire la première, la première, c'est un temps plus de temps. C'est ce qui est le premier. J'ai le droit, on va revoir les 2 émissions à la télévision. Donc le dernier. Le dernier, ce dernier, c'est le dernier de la perspective à la télévision. Alors, on va écrire à chaque fois, on va editor, on va reprendre les 2 émissions à la télévision. Donc attendez-moi si je les ai prêts. Bien, voilà, je termine l'explication. Alors on va faire la première, on va revoir les 2 émissions à la télévision, La première durée 23 minutes, 50, 23 minutes, 56 secondes. La deuxième, 12 minutes, 48 secondes. Et donc, la première durée durée 23 minutes, 56 secondes. La deuxième, 12 minutes, 48 secondes. Il y a une question, combien de temps a-t-il regardé à la télévision ? Il y a une question, combien de temps a-t-il regardé à la télévision ? Donc, observez-vous complètement. J'aditionne les secondes et les minutes, c'est par exemple. Dans le cas de la première durée, il y a une autre durée. La durée durée, il y a une durée durée, il y a une durée durée. Le nombre composé des secondes est diminué. Donc, je fais la somme des secondes séparément et je fais la somme des minutes séparément. Donc, voilà. Voilà, toujours une solution. Et un problème. L'un des deux minutes, c'est qu'il y a une durée durée, c'est-à-dire qu'il y a une solution. Pour l'instant, on a des solutions, la VE, ils ont des solutions, etc. Et maintenant, on a un amaliyat dira, un amaliyat dira, et on a une bonne mécanique. Le temps à regarder à la télé est égal à 23 minutes, 56, la première émission. Zahid, la deuxième émission, 148 secondes. Alors ici, nous avons 35, alors ici je vais faire la concentration, voilà, les secondes, voilà, les 1. Donc 6 plus 8 égale 14, j'ai créé 4, je retiens 1, 5 plus 5 égale 10, donc 100, 10, 104 secondes. 0.5, 0.35, 0.1, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35. J'ai accompli pas de moins que 1. поgett'à on 100, 10 etc. Donc on est là, une 40 secondes, et j'aiaraté delle 4 et encore court pourfencer que les grossres 3e. Donc on est là, une seconde siècle. 9 secondes. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision, le temps de regarder à la télévision. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision. C'est le temps de regarder les émissions à la télévision. une heure de la condombe des œufs, on a une saa, une saa, on va donner un saa, et on ajoute 68. On va faire un saa, on va donner 60 d'animal, on va donner 60 d'animal, on va donner 60 d'animal. On ajoute une heure vers 14, on ajoute 60 d'animal et on va donner 60 d'animal, on a donner 60 d'animal et on va donner 40 d'animal. Le temps d'attendre dans la carte c'est 54 minutes. Donc, vous avez l'explication. Mais en activité de mathématisation, il n'y a plus de la réalité. On a converti à 5h20, il y a combien de minutes ? Dans une heure, il y a 60 minutes, donc je fais 5 fois 60 plus 20, il est égal à 300, plus 20, il est égal à 320 minutes. Par exemple, 40 minutes, 0,60 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes. 2 jours, 2 heures, on donne une heure. Orque il y a 24h20, si on a 24h20, on a 24h20, on a 24h20. On a converti à 6h20, il n'y a 24h20. Dans les jours et 24h20. Par exemple, il y a 24h20, et 24h20. Un ou deux ou deux ou deux ou quatre ou deux ou quatre ou quatre ou quatre ou quatre ou quatre ou quatre ou quatre. Vous pouvez être convertis ici à 100 mn qui signifie combien d'heures et combien de mn. Alors, lorsque vous avez dit que votre septéntique tanta une élevée du 20 degrés, puis votre septéntique peut se permettre de tomber l'eau d'unョigre ou s'envoyer. Voilà ceci. C'est quoi ? C'est le Gleiche où le chapitre est Faute, ça reçoit de nous avoir eu l'a sculpté C'est le shameux à tous le ciel C'est 109 75 minutes, il va combien ? Deux et combien de minutes ? 75 minutes. Je retranche 60 et le reste 15. Donc il va donner une heure et le reste 15 minutes. Donc voilà la leçon d'aujourd'hui, il est terminé. C'est une leçon concernant les mesures de temps et les opérations et la conversion. Voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer ou bien pour vous présenter, si vous voulez, la deuxième partie de cette leçon. Au revoir.